Bonjour, alors voilà aujourd'hui je me rends chez un client, c'est la dernière séance, dernier accompagnement, formation. Pour faire un petit peu le point sur la façon dont ils ont déployé et mis en oeuvre le système d'organisation que je propose, on a démarré cette démarche ensemble il y a quelques semaines maintenant, et c'est un petit peu comme pour une voiture neuve, et bien il y a un moment où il faut faire la première révision. Cette première révision qui permet de vérifier si tout va bien, et puis parfois de resserrer quelques vis, quelques boulons, si jamais il y a eu des vis qui se sont desserrées, et bien on refait un petit tour du moteur. Là c'est pareil, il y a peut-être des questions qui se sont posées, il y a peut-être des choses à affiner, à corriger, et bien c'est le but de ces séances de points et de bilan. Alors justement dans ces points, dans ces bilans, on repasse en revue un petit peu, une multitude d'éléments, et notamment celui-ci, je propose vraiment de désactiver les notifications et les alarmes en tout genre liées à la boîte de réception, la boîte mail. Effectivement on désactive l'icône qui s'affiche sur le bureau, ou l'alarme sonore. Mais alors pourquoi faire ça ? Alors imaginez, là je suis sur une des artères principales de Lyon, qui est jalonnée de feu, il doit y en avoir une dix, quinzaine, et évidemment à chaque feu, et bien on décélère, on rétrograde, on débraye, on change de vitesse, et on s'arrête. Et puis on patiente la durée du feu. Et une fois passé au vert, et bien on redémarre. Et on va mettre du temps dans l'accélération jusqu'à arriver à notre vitesse de croisière. Et le feu suivant se présente, et à nouveau on va décélérer, rétrograder, freiner jusqu'à l'arrêt complet, et ainsi de suite. Et bien les feux sur la route, c'est exactement la même chose que ces notifications qui s'affichent sur votre écran, notifications d'arrivée des mails. Vous êtes en train de travailler sur un dossier, sur un sujet, et vous allez forcément, dès que cette notification va se présenter, va s'afficher sur votre bureau, vous allez vous interrompre instantanément. Et en tout cas, votre concentration va chuter instantanément. Même si vous n'ouvrez pas le mail, forcément vous allez vous poser des questions. Est-ce que je dois répondre tout de suite ? Est-ce que ce mail est important ? Bref, vous n'allez plus penser du tout à ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Je vous proposais de faire un petit croquis sur ce niveau de concentration qui augmente progressivement et qui chute. Vous verrez, ça permet souvent de voir les choses un peu plus précisément. Je vais prendre ma tablette et puis on va voir ça ensemble. Je vais m'arrêter sur le bord de la route et on va faire ce petit schéma ensemble. A tout de suite. Voilà, donc je me suis arrêté et on va faire ce petit croquis qui nous permettra de voir un petit peu comment ça se passe en termes de niveau de concentration suite aux interruptions. Voilà, alors pour tracer cette courbe de la concentration, eh bien on va mettre en ordonnée justement ce niveau de concentration. Et en abscisse, on va mettre le temps. Alors du coup, quand on démarre un projet, eh bien on n'est jamais tout de suite au top de cette concentration. Elle va croître comme ça progressivement jusqu'à arriver au sommet ici. Et puis à un moment donné où elle va, eh bien sûr, arriver au seuil maximum de concentration. Et dès qu'on va être interrompu, eh bien avec cette notification qui va apparaître sur le bureau, eh bien cette concentration va chuter instantanément. Et là, peut-être que vous allez répondre au mail et on va avoir bien évidemment autant de temps ici qui va être consacré à la réponse de ce mail qui sera plus consacré au suivi de ce projet. Mais même quand vous avez donc répondu à ce mail que vous pourrez vous remettre à l'action et sur les actions de ce projet, eh bien votre concentration ne va pas tout de suite être au maximum. À nouveau, vous allez remettre du temps pour retrouver le seuil maximum de la concentration que vous pourrez consacrer à cette action. Et à nouveau, une notification, une interruption et hop, votre concentration retombe à nouveau à zéro. Et là, même si vous n'ouvrez pas le mail, même si vous ne répondez pas, eh bien votre concentration va à nouveau prendre du temps pour retrouver son niveau optimum comme ceci. Et ainsi de suite. Alors vous voyez ici, toutes ces interruptions, eh bien c'est du temps et c'est de l'énergie, c'est de la fatigue. Et là, on peut vraiment comparer ça à notre feu sur la route. Notre voiture, là, elle s'arrête et pour redémarrer, eh bien elle va elle aussi consommer plus d'énergie. Et on va également, elle va également solliciter la mécanique et du coup, davantage d'usure de pneus, davantage d'usure d'embrayage, de freins. Bref, une voiture qui circule en ville s'use beaucoup plus vite qu'une voiture qui ne ferait que de l'autoroute, par exemple à kilométrage équivalent. Mais pour nous, c'est la même chose. Si on se laisse aller à ces interruptions, eh bien on va s'user en quelque sorte plus rapidement, on va se fatiguer beaucoup plus vite. Et on va bien évidemment mettre davantage de temps pour arriver à bout de cette action, sur ce projet. Parce que vous voyez ici, toutes ces interruptions vont nous faire perdre de l'efficacité et donc du temps de course. Voilà, donc je suis bientôt arrivé. Alors un conseil vraiment, donc faites sauter ces feux. Alors évidemment, pas les feux qui sont sur la route, mais ces feux qui s'affichent sur votre bureau, je veux dire par là, donc les notifications, qu'elles soient visuelles ou sonores, désactivez les notifications de votre messagerie particulièrement. Évitez d'une manière un peu compulsive d'aller ouvrir les mails chaque fois que vous disant. Et concentrez-vous sur deux ou trois espaces temps pour traiter vos mails. En fonction du volume, un espace temps le matin, un espace temps peut-être l'après-midi au retour du déjeuner, et peut-être le soir avant de partir, mais pas plus. Voilà, mais écoutez, je suis bientôt arrivé. Je vous propose de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, les conseils et les astuces d'organisation. Bonne continuation, bonne journée. Salut !